Bonsoir à tous et merci d'être avec nous à la Une ce soir. Le procès contre Corneille Nanga et ses complices s'est ouvert ce mercredi à la prison militaire d'Indolo. Pour les ministres d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, c'est un peu l'équivalent d'un procès par contumace. Enfin, l'ancien ministre des Finances s'est claboussé dans un nouveau scandale financier. L'association de lutte contre la corruption accuse Nicolas Kazadi des détournements en complicité avec Marie-France Kabedi Malangou, gouverneure de la Banque centrale. D'après leur plainte, les deux personnalités auraient détourné 27 millions de dollars. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. À l'issue de cette grande messe gouvernementale, 13 recommandations ont été dit à l'occasion de la clôture des travaux du séminaire gouvernemental. Mardi 23 juillet au Palais de la Nation à Kinshasa, les activités de ce séminaire gouvernemental se sont déroulées pendant deux jours, soit du lundi 22 au mardi 23 juillet. C'est ce que nous dit Marie-Ama. À l'issue des sept grandes messes gouvernementales, 13 recommandations ont été formulées et de lettres des missions remises à chacun des membres du gouvernement. Dans son allocution, lue par la Première ministre, le chef de l'État Félix Tshisekedi a appelé les membres du gouvernement sous-minois à être pragmatiques dans la recherche des résultats. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous selon aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Le chef de l'État a également insisté sur l'unité des membres du gouvernement pour bâtir un avenir meilleur pour le pays. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs. Ce séminaire avait pour principal objectif de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser des bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la rédivabilité des membres du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Au cours de ces assises, les principales thématiques abordées ont tourné sur la gouvernance, l'économie, la diplomatie et la sécurité. Et dans le cadre de la justice et garde des sceaux pour doter toutes les institutions du pays de leurs sceaux officiels, le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, a remis officiellement au président de l'Assemblée nationale, Vittel Kamere, les sceaux utiles qui devra garantir l'authenticité de ce document. C'était dans son cabinet de travail, mardi 23 juillet, le reportage de Laetitia Envoimba. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a réceptionné les sceaux officiels de main du ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des sceaux, maître Constant Moutamba, qui a pris dans ses prérogatives la conception, la garde et les contrôles de l'utilisation des sceaux et des armoiries de l'État. Nous sommes venus déposer les sceaux officiels à l'honneur au président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des sceaux. Donc, il revient au ministre de la Justice et garde des sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'ils doivent utiliser. Ce pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceau officiel utilisé par tous les services publics de l'État. Niveau national, provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées sont appelées à utiliser les sceaux officiels. Cette campagne va s'étendre donc sur l'ensemble du territoire national. Je le disais dans les titres, ouverture ce mercredi du procès contre Cornei Nanga et ses complices. Le ministre de la Justice et garde des sceaux, Constant Moutamba, a souligné que ce procès s'inscrit dans le cadre d'accusations lourdes, comprenant des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons commis dans l'Est du pays, une région déjà éprouvée par des conflits armés et des violences persistantes. Pour le ministre de l'État en charge de la Justice, c'est un peu l'équivalent du procès par contumé, sans le coûte. Je voudrais rappeler que dans l'affaire qui va demain opposer l'auditeur supérieur avec les groupes de Cornei Nanga, s'il s'agit d'une procédure par défaut pour certains et contradictoire pour d'autres. Il ne faudrait pas que l'on confonde. Notre code de procédure pénale, en ses articles 80, prévoit bel et bien cette procédure-là. C'est donc un peu l'équivalent du procès par contumas, en droit comparé. Donc il ne faudrait pas que l'on confonde parce que j'ai lu quelques petites confusions dans ce sens. Donc nous avons des hauts magistrats, des grands juristes, des juges et des magistrats suffisamment compétents et outils. Donc ce n'est pas anodin qu'ils vont ouvrir demain ces grands procès publics et historiques. Nous ne voudrions pas préjuger du fond au risque de violer l'indépendance du pouvoir judiciaire, les juger indépendants. Il ne revient donc pas aux mises de la justice de pouvoir s'immiscer des actions judiciaires. Mais tout ce que nous pouvons faire, au regard de la loi, j'ai le pouvoir d'injonction sur les parquets, sur les auditeurs. Et à ce propos, évidemment, nous avons travaillé pour que l'instruction préjuridictionnelle s'accélère. Et à partir du moment où l'auditeur ou l'auditoire s'est débarrassé du dossier et a saisi la juridiction compétente, ça veut dire la cour militaire de la Gombe, qui a été choisie comme juridiction compétente, nous attendons l'issue du procès. Une autre réaction à ce procès, c'est celle de Maître Trésor Kalala, qui soutient que les auteurs des activités terroristes, des crimes de guerre et des hauts trahisons commis dans l'est du pays doivent répondre de leurs actes. On écoute au micro de Yasmine Numbi. Le Congo veut être un état de droit. Et un état de droit, c'est celui qui respecte la loi et qui l'applique. Alors, dans les cadres de ce qui se passe avec notre compatriote Corneille Nanga, je crois qu'il est des bons droits qu'il soit poursuivi. Donc, j'appuie le communiqué du ministre de la Justice, parce que, comme vous le savez, la rébellion, c'est un acte de haute trahison. Et j'ai vu que sur la liste des infractions, on a même ajouté aussi l'acte de terrorisme. Donc, ce sont des faits qui sont condamnés par notre code pénal congolais. qui doit être appliqués sur Corneille Nanga, même s'il sera condamné par défaut, parce qu'il faut noter qu'il ne sera pas là. Mais selon la procédure, il sera condamné par défaut. Et dès que le jugement sera coulé à force des choses jugées, eh bien, ça sera applicable. N'importe où il sera retrouvé, eh bien, il va subir la rigueur de la loi. Et ce sont des gestes à encourager. Moi, je crois que c'est quand même une première, parce que tous ceux-là qui font défection, que ce soit à l'armée ou dans la population civile, qui vont du côté de l'ennemi, ne sont jamais poursuivis. Mais là, quand le ministre de la Justice prend ses responsabilités et instruit le parquet, précisément l'officier du ministère public, pour poursuivre ce genre d'actes, je crois que c'est une bonne chose. Ça va mettre en garde tout celui qui aura l'intention d'avoir ces mêmes velléités que Corinna Inanga. Donc, nous appuyons et nous souhaitons que la procédure aille jusqu'au bout. Et la réaction du porte-parole du gouvernement ne s'est pas faite attendre. Au lendemain, de la révocation de l'abbé Baala, Patrick Mouyaya et Formel, la République démocratique du Congo n'a mandaté personne pour négocier avec le 1 d'un 3 à Kampala. Il est donc hors des questions d'envisager une quelconque discussion avec les terroristes. Le seul cadre des discussions étant celui de Luanda. C'est aussi faux de croire que l'initiative est sous les auspices du président du Kenya, Ouro Kenyatta. Le porte-parole du gouvernement a fait cette déclaration au cours du briefing presse, co-animé avec le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. On écoute le porte-parole du gouvernement. Je pense que vous, vous avez perçu, comme nous, l'agitation qui s'observe dans les groupes des terroristes. Une agitation et un empressement à pensée-pouvoirs qui peuvent avoir l'occasion de se retrouver avec le gouvernement autour d'une table pour discuter de quoi que ce soit. Nous l'avons dit et rédit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Avec le Rwanda, c'est le cadre qui a été choisi parce que vous avez suivi à la lumière de ce qui a été dit dans le rapport d'experts des Nations Unies que les terroristes, etc., n'existent pas ou ce ne sont que supplétifs. Donc, il est hors des questions d'envisager et ça, c'est la position traditionnelle. Deuxièmement, même si alors, par l'absurde, nous disions que nous devions discuter avec eux, pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDDRCS que le gouvernement aurait mandaté ? J'ai cru lire, parce qu'il y a eu encore une fois, beaucoup de manipulations sur les sujets en disant qu'il y a une délégation de haut niveau du gouvernement. De quel haut niveau parlons-t-on là ? Et vous avez suivi la réaction de lui-même, l'abbé Baala, qui a dit qu'il n'était pas là-bas pour la mission ou pour ce qui lui a été attribué. Et quoi qu'il en soit, il y a eu ambiguïté dans notre opinion. Et dans le tweet que j'ai fait hier, c'était pour casser toute forme, alors toute forme de manipulation, croyant que le gouvernement avait dépêché quelqu'un pour prendre l'encre avec les autres. Et donc ici, il y a évidemment une enquête qui a commencé pour en connaître les détails, mais visiblement, il semble que si s'avère que l'abbé Baala a eu une quelconque forme de discussion, avec ses théoristes nous le saurons, parce que lui-même, il doit venir s'expliquer sur ce qu'il en est exactement, pourquoi on les lui a attribués. Donc il peut se trouver qu'il a abusé de la confiance du vice-premier ministre et ministre de la Défense, parce que les sujets que lui-même explique le cadre de sa mission étaient pour aller voir des LRA ou des enfants congolais en relais. Et donc il y a encore une partie de l'histoire qui doit être bien clarifiée, mais ici, je rappelle que nous, le seul cadre, c'est le cadre de Luanda. Et j'ai entendu dire ou lire quelque part que ça s'est fait sous les auspices du président Ouro Kenyatta, ce qui est totalement faux. Le ministre de l'État en charge de la justice et garde de soi a aussi recadré les débats sur la traque des minorités sexuelles en République démocratique du Congo après une mauvaise interprétation de sa décision contre l'apologie des pratiques sexuelles déviantes pour Constant Moutamba. Son action ne consistait pas à s'attaquer singulièrement aux homosexuels, mais une mesure visant à éradiquer les antivaleurs propagées sur la voie publique et à la télévision. On l'écoute. Le gouvernement de la République à travers le ministre de la justice ne s'attaque pas aux homosexuels. Je l'ai dit. Nous voulons assainir les mœurs. Nous voulons moraliser la vie publique. Je pense que cela nous concerne nous aujourd'hui et même les générations futures. Ce que nous réprimons, c'est l'apologie de la dépravation des mœurs, des antivaleurs à caractère sexuel en général. Indistinctement, ce n'est pas que les homosexuels, même les hétérosexuels. Il est anormal qu'aujourd'hui, nous retrouvions nos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères, des jeunes, faire autant l'apologie du sexe sur les réseaux sociaux, sur les rues. Nous disons que si vous voulez recourir à des pratiques de cette nature, qui dépravent les mœurs dans la société, il faut le faire dans vos maisons. Et sur cette question, les lois de la République sont claires. Il y a des infractions liées aux outrages aux bonnes mœurs. C'est le code pénal qui le dit. Nous ne sommes pas ici en train de parler de l'homosexualité ou quoi. Non, pas du tout. Donc aucun homosexuel ou hétérosexuel ne sera arrêté sur la place publique simplement parce qu'il est, parce que ça ne s'écrit pas sur le fond. Au cours de cet exercice de redévabilité, le ministre d'État en charge de la justice est aussi penché sur le dossier Nicolas Kazadi. Le chef de l'État nous a confié la mission des sévirs, les détourneurs des déniers publics. Nul n'est au-dessus de la loi, mais tous nous bénéficient de la présomption d'innocence, a affirmé Constant Moutamba devant des journalistes au cours du Bouffin Presse. Le chef de l'État nous a donné mission des sévirs et nous serons intransigeants, intraitables vis-à-vis de tous les détourneurs des déniers publics de l'État. Tout celui qui aura détourné un seul dollar des Congolais, sa place sera à la prison et nous réserverons des réponses implacas à cela. S'agissant du dossier auquel vous faites allusion, l'ancien ministre des Finances, vous devriez simplement retenir que nul n'est au-dessus de la loi, mais en même temps, tous, même vous, en cas d'accusation, vous bénéficiez au regard de notre Constitution, la présomption d'innocence. Seuls les juges établités regardent notre droit à pouvoir condamner quelqu'un pour un fait infractionnel. Et donc, je ne voudrais pas ici m'immiscer dans une instruction en cours. Le seul rôle du ministre de la Justice, au regard de notre loi, c'est de pouvoir donner injonction au procureur général de la cassation, au procureur général. Dès l'instant où l'instruction préjuridictionnelle est lancée, le ministre de la Justice s'est dessaisi. C'est la difficulté. Et de ce point de vue, je ne peux donc pas opiner sur la question. Cependant, nous avons mis en place un cadre de concertation avec le procureur général près de la Cour des cassations pour suivre tous les cas liés au détournement dénié public de près. Et vous pouvez vous assurer que personne de cité n'échappera à la justice. Et dans le même registre, l'ancien ministre des Finances éclaboussé, dans un nouveau scandale financier, l'association de lutte contre la corruption accuse Nicolas Kazadi des détournements en complicité avec Marie-France Kabedi Malangou, gouverneure de la Banque centrale. D'après leur plainte, les deux personnalités auraient détourné 27 millions des dollars. Sport à présent, assemblée générale ordinaire de football club Inga. Dans la ville des Matadi, un accord des principes a été trouvé entre les élites du Congo, du président Adrien Loussambou et Patrick Louvongui, président sponsor de Jaune et Bleu, réagissant en des termes clairs. C'est ce que nous dit Kaleb Boyaka. Vu que je ne suis plus un résident congolais, il a fallu trouver des solutions pour pallier à cette absence du pays. Donc, la solution que nous avons trouvée, moi et mon comité, c'est de trouver un partenaire qui a les mêmes ambitions que nous. Donc, on a trouvé ce partenaire, nous avons discuté et nous avons eu des points d'accord. Parce que l'objectif pour nous, c'est de jouer la Ligue 1 la saison prochaine. Disons, de jouer la Ligue 1 la saison prochaine, disons, c'est qualifié pour la Ligue 1. Donc, c'est ça notre objectif. Nous nous sommes mis d'accord autour de cet objectif. Et nous avons pris l'initiative, nous, moi et mon comité, de céder l'équipe, premièrement, et que je puisse être aussi dans le comité qui arriverait. Donc, je suis vice-président, maintenant, de Inga Sport. Et nous nous sommes dit, avec cette démarche-là, changer aussi les dénominations du club. Donc, aujourd'hui, Inga Sport s'appellera les élites d'Inga et jouera tous ses matchs à domicile à Inga. C'est un club qui aura, qui gardera son siège social à Inga. Je dois avoir 20 joueurs définitifs. 20 joueurs définitifs. Nous avons plusieurs joueurs définitifs et des joueurs qu'on a eu à emprunter dans d'autres clubs, mais des joueurs définitifs d'Inga qui sont actifs. Ce n'est pas encore réunis en tripartite entre les comités de gestion du stade des martyrs et les organisateurs du concert de l'artiste congolique Fali Poupa, prévus les 10 et 11 août prochains au stade des martyrs. Regardez. Fini la polémique créée au sujet du concert de l'artiste et musicien Fali Poupa, prévu les 10 et les 11 août au stade des martyrs de la Pentecôte. Après la communication du nouveau comité de gestion du stade concerna les obligations de l'artiste sur le contrat d'occupation du stade pour son concert qui a haussé les temps sur le réseau social, le comité de gestion et l'équipe Fali Poupa s'étaient donné rendez-vous le mardi 23 juillet dernier, 2024, ont envie de trouver un compromis. Chose faite, la démonstration gestionnaire du stade des martyrs Dadou et També et son équipe ont échangé avec la délégation Fali Poupa au sortu de leur échange les représentants de l'artiste et musicien congolais a laissé attendre sa grande satisfaction et gratitude à l'endroit de l'équipe gestionnaire pour cette rencontre qui permet de dissiper tout malentendu. La première des choses que nous avons souhaité faire c'était de pouvoir présenter nos civilités à la nouvelle administration et à son principal animateur qui est l'AG Dadou pour lui souhaiter tous nos voeux de réussite dans cette nouvelle mission dans cette maison que nous connaissons très bien pour y avoir déjà fait plusieurs événements donc nous aurions voulu déjà savoir comment est-ce qu'il prenait les choses en main ça c'était la première des choses et puis lui mettre sur la table un dossier que nous avions déjà évoqué avec les différentes administrations passées et s'assurer qu'il ait bien eu les éléments constitutifs de notre volonté de nous produire dans le stade des martyrs date du 10 et du 11 pour l'artiste Fali Poupa à cela il nous a répondu, il nous a dit quel était son état de connaissance de ce dossier et nous avons évoqué ensemble les besoins que nous reconstruions et quelles étaient les solutions qu'il pouvait nous offrir en contrepartie Etienne Gombe a par ailleurs reconnu que la démarche de l'administration du stade était raisonnable et il n'avait aucune intention de diaboliser l'artiste et musicien Fali Poupa Cette rencontre vient couper court à toute forme de polémiques et malentendements autour du concert de Fali Poupa qui aura bel et bien lié au stade des martyrs aux dates prévues Ce journal est terminé, place au rappel des titres Le procès contre Corneille Nanga et ses compis s'est ouvert ce mercredi à la prison militaire d'Indolo Pour les ministres d'Etat aux charges de la justice et gardes de Sceaux c'est un peu l'équivalent d'un procès par continuance Enfin, l'ancien ministre des Finances éclaboussé dans un nouveau scandale financier L'association de lutte contre la corruption accuse Nicolas Kazadi des détournements en complicité avec Marie-France Kabedi Malangou gouverneure de la Banque centrale du Congo D'après leurs plaintes, les deux personnalités auraient détourné 27 millions de dollars Ce journal est terminé au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration Je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada